J'ai maintenant l'honneur d'accueillir son Excellence, M. Azali Asoumani, président de l'Union des Comores et président en exercice de l'Union africaine. Bienvenue, son Excellence. Excellence, M. le Président Matissal et Très-Sherfège, M. Bill Gates, président de la Fondation Bill et Melinda Gates, distingués invités, envoie en éclativité, honorable assistance, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je permets-toi, avant toute chose, de féliciter M. Bill Gates pour votre présentation très éminente et très convaincante. Et je viens de découvrir en vous un vrai professeur de métier. Et si votre agenda vous permet, on vous invitera dans le pays africain, au niveau des universités médicales, pour faire cette présentation, parce que c'est tellement convaincant, et je vous remercie beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est toujours pour nous, comme rien, une joie immense, un grand plaisir de nous retrouver au Sénégal, un pays frère que nous considérons également, à juste titre, comme notre deuxième patrie. En effet, depuis l'époque du président Senghor jusqu'à nos jours, nos deux nations ont toujours su construire et consolider des liens d'amitié, de fraternité, de coopération francs et sincères et solides, hautement appréciables. D'ailleurs, la coïncidence fereuse de la passation de la présidence de l'Union africaine du Sénégal au Comores en est une parfaite illustration. Et je voudrais alors adresser mes sincères remerciements et ma pauvres gratitude auprès de la Matissale ainsi qu'au gouvernement et du peuple du Sénégal pour l'accueil particulièrement chaleureux et les marques d'attention dont nous sommes l'objet depuis notre arrivée dans cette extraordinaire ville de Dakar, capitale africaine de la culture, de la démocratie, de la paix et de la sécurité. Excellences, Mesdames et Messieurs, le président d'exercice de l'Union africaine que je suis et tous les pays africains que je représente sont très fiers d'habiter pour la première fois à cette rencontre grand challenge de la fondation Bill Emile Lagate et ses partenaires. Et à cet égard, je saisis cette opportunité pour remercier M. Bill Gates pour le soutien constant qu'il apporte au continent africain. Sachez, M. Bill Gates, que votre grande générosité est hautement appréciée dans le monde et plus particulièrement dans l'ensemble de notre continent. C'est une grande fierté pour nous d'atteindre, d'entretenir ce partenariat avec vous et votre fondation. Et mon pays, l'Union des Comores, serait très honoré. Excusez-moi, Mesdames, puisque vous n'avez pas le mot de la géologie, nous sommes un peu jaloux. Donc on serait très honoré d'abriter après le Japon la cession de grand challenge à Moroni dans les années 2015. La pertinence du thème de notre rencontre, la science source des vies, n'est plus à démontrer dans la mesure où les formidables progrès scientifiques réalisés par l'humanité à ce jour ont permis de sauver des milliers de personnes d'une mort certaine. C'est dans ce contexte que la culture, la couverture, la santé universitaire demeure une priorité dans l'agenda de l'Union africaine et plus particulièrement la vaccination contre la polio et la tuberculose ou, comme l'introduction d'autres vaccins, pour lutter contre le cancer du col et l'utéris ou le paludisme, notamment. La vaccination est, comme nous le savons tous, le moyen le plus sûr de protéger les enfants qui constituent notre avenir. Et par conséquent, l'Afrique doit tout mettre en œuvre pour éradiquer la problématique d'enfants zéro-dose. À cet égard, nous devons renforcer notre partenariat et notamment avec nos amis de la Fondation Bill Gates, ici présents, mais aussi et surtout investir davantage dans la recherche, le développement et l'innovation. Et pour atteindre les objectifs de la covréture santé universelle et de la sécurité sanitaire, il faut un financement plus important et mieux ciblé des systèmes de santé ainsi qu'une approche cohérente des soins de santé primaires à l'échelle de notre continent. Je saisis d'ailleurs cette occasion pour saluer ici les progrès remarquables réalisés en la matière par le Sénégal. Toutefois, la couverture santé universelle doit dans notre continent aller de pair avec l'équité entre les sexes dans le renforcement des systèmes de santé. Il est important de rappeler en effet que les femmes et les filles sont confrontées à de multiples obstacles en matière de santé. Pendant la pandémie de COVID-19, elles ont été les plus exposées mais souvent les moins représentées dans les plans d'intervention, de redressement et de prise en charge des victimes. Honorable assistance, le trop défi à relever en matière de santé est la vaccination. Au cours des deux dernières années de ce nid, nous avons constaté des progrès extraordinaires dans la réduction de l'écart de vaccination entre les pays à faible revenu et les pays à revenu élevé. C'est ainsi qu'à la fin de l'année 2022, plus de 438 millions d'enfants avaient été vaccinés et plus de 11,1 millions de décès avaient été évités. Et toutefois, en dépit de ce progrès, des millions d'enfants sont encore laissés pour compte. À la fin de 2022, l'Afrique comptait plus de 11,4 millions d'enfants insuffisamment vaccinés, ce qui les rendait vulnérables à certaines des maladies les plus vertières au monde. Il y a aussi plus de 80 millions d'enfants zéro dose en Afrique et ils vivent souvent dans des communautés confrontées à différentes vulnérabilités et notamment la pauvreté, malheureusement les conflits, l'émigration forcée et l'absence de domicile fixe. Nous devons alors impérativement aller vers ces enfants des communautés oubliées afin d'améliorer la sécurité sanitaire mondiale, ainsi en réussissant à mettre en place les chaînes d'approvisionnement, les systèmes de données et l'engagement communautaire nécessaire à la vaccination, nous créerons une plateforme à partir de laquelle d'autres services de soins et de santé primaires pourront être fournis. Et c'est pourquoi j'estime qu'une collaboration intersectorale et de nouveaux partenariats nous permettront d'offrir à nos communautés de meilleures conditions de vie. Honorable Assistant, Mesdames et Messieurs, On ne peut pas parler de vaccination sans évoquer la grande ménage que constitue le cancer du col et de l'utéris sur la santé des adolescentes et des femmes. La tragédie est que, bien que ce type de cancer soit l'un des plus évitables, le manque d'accès à la prévention, au dépistage et au traitement est à l'origine de 90% des décès. La situation est d'autant plus complexe que ce cancer est également l'un des plus fréquents chez les femmes vivant malheureusement avec le VIH. Il est ainsi nécessaire et urgent de vulgariser le vaccin contre ce fléau humain qui est très efficace et qui offre la possibilité de prévenir la menace du cancer du col et de l'utéris. Le 15 mai de cette année, la Commission de l'Union africaine en alliance avec Gavi ont signé un protocole d'accord visant à accroître l'accès aux vaccins vitaux et accélérer leur utilisation dans l'ensemble des États membres de notre continent. Je salue à là encore les efforts de Prédère Makissal qui, en 2022, a organisé le forum sur la vaccination et la rédaction de polio en Afrique pour sensibiliser ces pères du continent. Nous devons faire progresser la santé à travers des investissements dans la recherche et le développement et c'est l'occasion de citer ici l'Institut Pasteur du Dakar et son site de production des vaccins qui est un bel exemple de réussite. Rappelons que la stratégie africaine de la santé 2016-2030 de l'Union africaine met l'accent sur les initiatives régionales de production des vaccins. Elle préconise la mise en place de structures africaines propres en collaboration avec les agentes de régulation et en particulier l'agence du médicament africaine pour que les populations du continent aient peine confiance dans les médicaments et vaccins fabriqués et produits sur le continent. A ce titre, je félicite encore l'Afrique du Sud et le Sénégal et d'autres pays africains qui, pendant la crise de la COVID, ont pris l'initiative de produire des vaccins, ce qui démontre que l'Afrique est maintenant prête pour produire ses médicaments. Nos pays doivent alors s'approprier cette approche et je lance un appel à nos partenaires, y compris, bien sûr, notre frère fondation Bill et Melinda Gates pour qu'ils nous soutiennent dans ce sens. Nos pays et surtout mon pays l'écomore ne ménagent aucun effort pour atteindre la couverture sanitaire universelle. A ce jour, l'accessibilité géographique de la population au service de santé dans un rayon de 5 km est en moyenne de 63 % avec un taux de fréquence d'environ 83 %. Quant aux dépenses allouées à la santé, elles s'élèvent à ce jour à 14,82 % contre 6 % en 2016. D'autre part, des avancées significatives ont été enregistrées ces dits de nos avis. Des données de l'enquête MIX en 2022 ont en effet indiqué un taux de mortalité maternelle estimé à 53 % de 1.900 vivantes contre 172 pour 100.000 naissances vivantes en 2012. De nos jours, 95 % des accouchements sont réalisés en milieu hospitalier. Cette proportion a été de 1976 en 2012. Il convient de préciser que ces accouchements sont réalisés par un personnel qualifié de 90 % à 95 contre 85 aux années 2010-2012. Quant au taux de mortalité infantile et celui des enfants de moins de 5 ans, il est passé de 43,5 % pour 1.000 en 2017 à environ 30 pour 1.000 selon la même enquête citée plus haut. Comme vous le savez, l'atteinte de la couverture sanitaire universelle est conditionnée par plusieurs piliers parmi lesquels l'assurance maladie généralisée. Et c'est pourquoi dans la dynamique d'atteindre cette couverture sanitaire universelle, le gouvernement comorien a pris des initiatives fortes ces dernières années dont le renforcement du système de protection sociale contributive, programme d'assurance maladie généralisée et non-contributive, programme du développement des filets sociaux. Notre ultime ambition est de faire en sorte que le pays dispose d'un système de santé performant qui permette à toute la population d'accéder à des soins de santé de qualité à un moindre coût. Et d'autre part, le gouvernement est conscient que la couverture de la sanité universelle devra s'appuyer sur un socle solide de soins de santé primaire. C'est pourquoi il fait appel à ses partenaires bi- et multilatéraux pour l'aider à renforcer son personnel qualifié à financer durablement ce système de soins. Quant au programme élargi de vaccination, il a été fortement impacté par le COVID-19. Avec la baisse des couvertures vaccinales et une accumulation des cohortes d'enfants zéro dose et sous-vaccinés. Mais toutefois, dans le souci de rattraper sur l'État et de consolider les acquis en matière d'éradication de la polyomélite et d'élimination de la rougeole et du tetanos néonatal, en matière de contrôle des autres maladies évitables par la vaccination et ceci dans l'équité, mon pays a élaboré pour la période 2023-2027 une nouvelle stratégie nationale de vaccination performante, équitable, intégrée, qu'il ne laisse personne de côté. Dans ce volet, les comoraux ont engagé dans l'attention rapide du vaccin contre le virus des papillums. C'est à ce titre que j'ai donné instruction à madame la ministre de la Santé ici présente de prendre contact avec ce nomologue sénégalais pour échanger sur les bonnes pratiques qui ont conduit ce pays hôte à introduire avec succès ce vaccin contre la HPV au Sénégal. Toutes ces ambitions nécessitent un plateau de soins adéquats qui correspond aux normes. Et c'est pourquoi mon gouvernement a lancé la construction d'un centre hospitalier universitaire de référence afin d'offrir à la population comorienne les soins adéquats. Nous espérons aussi bénéficier de l'appui de la fondation Bill et Melinda Gates pour atteindre rapidement ses nobles objectifs. Je voudrais pour conclure souligner la nécessité pour l'Afrique d'accorder une place beaucoup plus importante aux nouvelles technologies, aux innovations pour plus de progrès et de développement. Je voudrais aussi et surtout faire appel au transfert de compétences dans ces domaines et inviter nos partenaires à multiplier leurs investissements dans notre continent dans un cadre gagnant-gagnant pour un développement inclusif, durable et résilient. Je vous remercie.